de NéoVision, de CovaTeam et de Eumétris de Tarmac. Je vais lever tous la main là, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je suis tout seul, pareil. Ils sont pas là les autres. Eumétris, CovaTeam et puis l'équipe de ZOZO. Ceux qui ne les connaissaient pas, c'est dommage. Non, mais on ne va pas bien loin. On ne va pas très loin, ne vous inquiétez pas. On a bien été chouchoutés ici, mais on a mis bien les gens qui se trouvent ici, et puis tout l'écosystème et tout ce que vous avez pu nous apporter. Donc on s'est installés juste en face. Les gens qui travaillent avec nous, ne vous inquiétez pas, on pourra toujours travailler avec vous. On sera toujours aussi disponibles et à côté. Et puis les gens avec qui on s'amuse et on boit des coups le soir, on pourra toujours le faire. On ne lise personne. Puis voilà, merci d'être là. C'était vraiment une très bonne expérience Tarmac pendant ces trois ans. Ça s'est passé super vite. Et j'espère que ça continuera pour nous et pour vous. Et puis voilà, tout à l'heure, on nous fera visiter les locaux. On est installés juste en face, chez Rodolphe. Peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a trop de monde. Ceux qui veulent voir, commencez. Et puis ceux qui vont voir notre fois, on pourra faire aussi nos visites. Merci. Bon, en complément, nous, on n'a pas de machine à café, donc vous allez venir nous voir encore spotter la machine à café. On n'a pas de service de courrier, donc on va spotter le service de courrier. Et la petite copine est encore un peu pareil. Donc le cordon n'est pas tout à fait utilisé, mais il est bientôt. Il est tendu, on va dire. Ça fait quand même vachement à dos qu'il se barre de chez nous. Je ne veux pas dire, mais... Et en complément de ce que disait Lucas, moi, je voulais vraiment remercier toute l'équipe d'Innovalet, et en particulier du Tarmac, parce que c'est quand même grâce à cette structure d'accompagnement, alors même si nous, on n'est pas en pépinière, on est en hôtel, mais c'est quand même grâce à la structure d'accompagnement qu'on a pu démarrer notre entreprise. On a été d'ailleurs très pionniers au départ, nous, en particulier sur le rez-de-chaussée, ils étaient les premiers à arriver. Et sans cette structure d'accompagnement, franchement, je ne sais pas où on serait allé, comment on aurait fait, on n'aurait pas connu tous les gens dont parlaient Lucas, vous autres, on s'est croisés de façon ultra sympathique tout au long, et puis on n'aurait pas pu avoir tous les services d'accompagnement d'Innovalet. Donc merci à vous, en tous les cas, MEDA.